Salut à tous ! Au cas où vous ne saviez pas, je suis un passionné du paranormal. Je m'étais plongé dedans vers mes 7-8 ans, et comme beaucoup d'enfants de mon âge, j'ai trouvé ça intriguant comme j'ai trouvé ça traumatisant. Aujourd'hui j'ai beaucoup mûri, et je me sens capable de faire la différence entre vérité et mensonge dans ce domaine. Je me suis renseigné sur beaucoup de phénomènes, et s'il y en a bien un qui a attiré ma curiosité, c'est... La paralysie du sommeil. Donc aujourd'hui j'ai tout bonnement décidé de vous parler de ce phénomène. Qu'est-ce que la paralysie du sommeil ? La paralysie du sommeil est une parasomnie associée au sommeil paradoxal. Elle se manifeste lors des transitions entre l'éveil et le sommeil, soit au moment de l'endormissement, soit au réveil. Elle provoquerait des sensations de paralysie physique et d'étouffement, justifiant l'idée que ce phénomène soit associé à l'angoisse et la peur. Cet état, qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, est souvent accompagné d'hallucinations. Dans quatre coins du monde, des centaines de personnes disent avoir vécu la même expérience. Entre 20 et 30% de la population mondiale auraient été victimes de la paralysie du sommeil, surtout pendant l'adolescence. Et pour ce qui est de la France, le pourcentage de personnes ayant vécu cette expérience est de 20%. C'est énorme. Mais pour savoir les origines de ce phénomène, il faut se poser une question. Quelles en sont les causes ? La paralysie du sommeil serait due à un dysfonctionnement du cerveau et à un manque d'énergie. Le manque de sommeil, la fatigue, le stress et l'anxiété sont les principaux responsables de ce trouble du sommeil. Ce manque d'énergie mènera donc à une sorte de bug au cerveau, amenant à une paralysie du corps et du système respiratoire. Par exemple, quand vous êtes fatigué, vous avez du mal à marcher, voire même à rester debout. Et bien la paralysie du sommeil, c'est la même chose, en beaucoup plus puissant. Et pour ceux qui croient au paranormal, cela pourrait être dû au night hag. Un esprit qui apparaîtrait la nuit, souvent sous forme de sorcières, et qui tenterait de les étouffer. Pour ce qui est du folklore, en France, au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, les croyances populaires estimaient que les vieilles dames, des sorcières ou des démons, paralysaient et maltraitaient le dormeur. En Picardie, on les appelle les coquemars, du vieux français coché, foulé ou pressé, et toujours de la même racine, mar, emprunté au Moyen-Èrlandais par le Picard. C'est d'ailleurs de là que vient le mot cauchemar. Dans le Lyonnais, on parle de coque vieille et dans le Languedoc, de la chaouche vieillio, et on utilise le terme chauche-poulet. Pour ce qui est du reste du monde, en Chine, on parle de Guiyachuang, Agrog ou Oldag à Terre-Neuve au Canada, Subida del Moalto au Mexique, Carabassal en Turquie, Jedma, Bouberac, ou encore Boutletis en Algérie, Bouktat au Maroc, ou encore Kanashibari au Japon. Littéralement maintenu par une étreinte de fer. Pour info, une étreinte, c'est comme une personne qui te serre très fort dans ses bras, mais en beaucoup plus fort, comme un bois qui essayerait de t'étouffer. Que se passe-t-il lors d'une paralysie du sommeil ? Pour vous expliquer, je vais me baser sur un témoignage du docteur Delagiclay, et maintenant, tu enlèves cette blague de ta tête. Lorsqu'une personne se réveille au milieu d'une phase de sommeil paradoxale, il peut y avoir une courte période où l'hypotonie musculaire se maintient alors que le cerveau est, lui, parfaitement réveillé. Ici, le nom plus approprié serait celui de paralysie du réveil. Mais je vais vous expliquer plus en détail. Lors d'une paralysie du sommeil, la personne se réveille sans pouvoir bouger, ni parler, et les seuls muscles actifs sont les muscles oculaires et les muscles respiratoires. Un peu comme un réveil éveillé. Les paralysies sont souvent courtes et ne dépassent pas quelques minutes. Elles peuvent se produire au moment de l'endormissement ou du réveil. Cette paralysie est généralement associée à des hallucinations, qui sont de nature variable selon les cas. Les hallucinations les plus fréquentes se traduisent par l'impression de sentir une présence hostile dans la pièce, faisant une pression sur le corps, et tenter de les étouffer en appuyant très fort sur la cage thoracique, qui se traduirait par des problèmes respiratoires. Il peut également s'agir d'hallucinations auditives, visuelles, ou kinesthésiques. Ces hallucinations peuvent être sources d'anxiété, voire d'insomnie, et la personne a peur de se rendormir pour subir une nouvelle expérience. Certains considèrent que la paralysie du sommeil est une hypothèse qui ne peut pas rendre compte de l'intensité des expériences qu'ils ont durent. Et si cette sensation terrifiante d'une présence maléfique n'était pas qu'une pure production du cerveau piégé entre le rêve et le sommeil ? Et s'il y avait vraiment quelque chose ? C'est ce que commence à craindre Mike Pike, un homme qui souffre de nuits très agitées. En juillet 2014, il a installé une caméra fixe au pied de son lit pour se filmer pendant son sommeil et au bout de quelques heures. Non, vous ne rêvez pas, vous voyez bien une ombre se déplacer sur le mur de la chambre de Mike. Pour mieux voir, voilà une version plus contrastée et la version noir et blanc. Mike, qui se présente comme un sceptique, commente la séquence qu'il a partagée sur YouTube. Il y a quelques nuits, j'ai expérimenté pour la première fois une paralysie du sommeil. Durant ces paralysies, j'ai vu une sinistre silhouette noire au pied de mon lit. C'était terrifiant. J'étais sûr qu'il s'agissait d'une hallucination, mais après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que beaucoup d'autres personnes voyaient une silhouette sombre identique. Après avoir de nouveau ressenti cette présence, mais cette fois sans la voir, j'ai décidé de laisser la lumière allumée et de filmer ma nuit avec ma caméra vidéo. Ce que j'ai découvert sur les images m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Mais cela m'a aussi donné à penser que ce que j'ai vu était réel. J'ai failli manquer la séquence où ça apparaît. C'est une sorte de pique dans le signal audio qui m'a convaincu de visionner ce passage avec plus d'attention. 3 cas de paralysie du sommeil. Le premier cas est celui d'un jeune homme ayant témoigné de son expérience sur le site d'Octissimo. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis brutalement réveillé car je me sentais partir comme si mon âme quittait mon corps. J'ai voulu lutter, mais je n'arrivais pas à bouger car on était en train de m'étrangler. J'étais paralysé, allongé sur le ventre et la tête tournait du côté du dossier du canapé. Je voulais me retourner pour savoir ce qui se passait et me défendre, mais rien. Impossible de bouger, ne serait-ce que le petit doigt. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Quelqu'un est entré dans mon studio ? J'avais fermé la porte. J'ai eu la peur de ma vie et là une voix masculine sur un ton foie et mon cœur me dit, t'appelles pas ? Il devait lire dans mes pensées car je le voulais. Je voulais crier, mais rien ne sortait de ma bouche. Le deuxième cas également vu sur Doctissimo est celui d'une femme de 23 ans. Je me trouve dans mon lit. J'entends des déflagrations dans l'appartement. Je sors de ma chambre et là, je me retrouve devant une ombre qui a l'apparence d'un homme très grand et fort dont je ne peux définir l'âge car son visage est flou. Il est vêtu d'un chapeau pointu et d'une grande et large toche bleu foncé détaché d'étoiles jaunes. Il me sert très fort les épaules. J'ai peur. Je crie mais aucun son ne sort de ma bouche. Il me parle mais je ne comprends rien. Et là, je me retrouve dans mon lit. Je crois être réveillé, mais ça recommence. Je réentends une déflagration horrible. Des bruits sourds. Des voix. Et la porte de ma chambre s'ouvre et une ombre complètement noire de forme humaine arrive à toute vitesse devant mon visage. Je suis totalement paralysé. Je ne peux ni bouger ni parler. Et je me réveille. Le troisième cas également vu sur Doctissimo est sans doute l'un des plus terrifiants et celui d'un homme qui s'est réveillé à plusieurs reprises avec des marques de greffure sur le torse et dans le bas du dos. Ça a commencé le jour même de mes 18 ans, pendant que je dormais. Une fille, ni jeune ni vieille, mais d'une beauté violente et bestiale est venue me rendre visite dans mon rêve, Emma, c'est un peu embarrassant à dire, totalement violée. Ce que au début, je croyais être des rêves érotiques tout ce qu'il y a de plus normaux, n'ont cessé de se répéter. Plus les semaines passent et moins je réussis à obtenir du repos pendant mon sommeil. Je rêve d'elle à chaque nuit, je passerai mes journées à dormir et je suis continuellement exténué. Quelques temps plus tard, il se réveillera avec des marques de greffure. Récemment, je me suis réveillé avec des marques d'ongles sur le dos et des traces de dents sur la nuque. Comme si quelqu'un m'avait mordi un peu trop fort. Et quelques jours plus tard, en réponse aux enterbonnants du forum, il poste des photos de son dos encore une fois, mais également de son torse couvert de marques apparues, dit-il après une sieste d'une heure. Et il en répondra, ça brûle en chier. Bon voilà, la paralysie du sommeil, est-ce que c'est scientifique ou paranormal ? On ne le saura probablement jamais. Mais même si au fond il n'y a aucune réponse, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette vidéo. Et vous, vous en pensez quoi de la paralysie du sommeil ? Balancez votre avis en commentaire, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette vidéo. C'était Bastien03, je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501